bonjour à tous et bonjour à toutes aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer un père noël en bois avec le traîneau le rennes et le père noël qui va dessus commencer par sur internet et aller sur l'eau audio vidéo over blog pour télécharger les patrons une fois que vous êtes sur le lot over blog vous cliquez sur l'eau audio vidéo vous allez chercher père noël en bois dans les photos et vous allez cliquer sur l'une des images puis vous cliquez sur l'image et vous faites enregistrer sous ou une autre possibilité s'offre à vous en bas vous avez marqué télécharger et vous pouvez télécharger au format vous voulez pour imprimer rien de plus facile vous allumez votre imprimante vous allez voir la photo que vous avez imprimé le patron vous avez imprimé vous cliquez sur le patron que vous avez imprimé et vous faites imprimer en pleine page sans bordure et là vous avez le format à 4 idéal une fois les patrons imprimés prenez du papier calque et rapporte et tous les patrons sur le papier calque prenez une planche de préférence de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur vous allez scotcher le papier calque sur la planche attention à ne pas trop laisser d'espace pour ne pas perdre trop de bois le père noël vous allez le mettre sur un côté de la planche puisqu'il sera tracé des deux côtés de la planche prenez bien le temps de bien tracé prenez une règle on est un crayon pas trop épais juste un crayon de bois simplement alors ce que vous pouvez faire c'est de tracer une première fois puis après vous enlevez le papier calque et vous repasser vos traits tranquillement et simplement sur le bois une fois le traçage terminé sur la planche vérifier bien que tout est bien que les tracés sont bien visibles pour pouvoir bien les baissiers après à la scie sauteuse puis regardez si le père noël correspond bien les deux côtés de la planche et ensuite il ne nous reste plus qu'à allier qu'à aller à l'atelier et si tout ça voilà une fois que le père noël éponsé limé et bien lisse on va pouvoir commencer la peinture alors choisissez une peinture acrylique c'est plus résistant et plus facile à faire commencer par la partie les plus claires donc la branche de vous étant le plus clair on va commencer par la branche de vous alors moi pour faire la branche de vous j'utilise simplement donc un pinceau fin et j'élargis la branche de vous pour pouvoir la retracer après au crayon de bois et après au crayon doré sur le range décorer avec une selle et au milieu de cette scène j'ai percé un trou pour mettre un tourillon ce qui me permettra d'accrocher la leuraine au traîneau alors pour pouvoir mettre les sangles sous le traîneau j'ai donc inventé un système avec une scie cloche j'ai coupé un rond avec une scie cloche puis j'en ai retracé un autre avec ce rond et j'ai mis de chaque côté du rond deux petits bouts je l'ai élargis un peu pour pouvoir encastrer mes sangles du reine à la fin pour que le reine et le traîneau puissent bouger ensemble c'est un des Donc, une fois que la première étape du traîneau est faite, que le bleu est mis, que l'éveil est repoussé sans mis, je vernis le traîneau, je vernis à l'endroit de la peinture évidemment, et je laisse sécher au moins 24 heures. Une fois que le traîneau est sec, vous allez pouvoir passer une bombe dorée dessus. Attention, n'oubliez pas de faire un patron pour cacher toute la peinture. Donc ça c'est facile à faire, vous prenez vos papiers calques et vous faites le petit patron, c'est simple comme bonjour à faire. Je mets ce patron là, je passe la bombe et une fois que la bombe est passée et que la peinture sèche, je peux enlever mon patron et voir le résultat. Je peux donc repasser un petit coup de peinture si vraiment il y a besoin, il y a des petites taches qui apparaissent dans ta loge et je revernis à plat. La Virgen pide posada, con su mirada cansada, La Virgen pide peser une vraie, bonne sure de pouvoir y aller mauvais à гр rider ne pas du dire dans le monde. là mon père noël est pratiquement fini disons que toutes les pièces sont faites sont peintes il me reste plus qu'à les emboîter et qu'à les coller pour décorer le rennes c'est très simple vous faites à votre idée moi donc je lui ai mis une petite selle je lui ai mis des petits des petits brillants il ya plein ça c'est vraiment c'est vous décidez après la couleur du règne et de le décorer après comme vous voulez c'est votre règle donc là on peut on peut faire tout on peut même prendre des feutres très très fin des feutres dorés des petites paillettes donc tout est possible une fois que tout est mis on va pouvoir le vernis aussi les vernis il permet de résister quand même à l'eau et d'être plus longtemps en vie voilà le traîneau du père noël qui est presque fini donc là on a emboîté on l'a collé en l'emboîtant on a forcément rayé un peu la couleur donc on pourra repasser une couleur bleue par dessus pour pour les côtés surtout on repassera un peu de peinture et un peu de vernis et là le père noël enfin le traîneau du père noël sera fini une fois que le traîneau est fini évidemment vous pouvez mettre du papier doré à l'intérieur et pourquoi pas du chocolat et le père noël sera un très bon élément de décoration pour les fêtes de fin d'année allez à bientôt